Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Bank. Aujourd'hui, nous allons parler de Hello Bank. Hello Bank est une banque en ligne, au même titre que Boursorama, ING et d'autres banques encore. Issue du groupe BNP Paribas, elle est aujourd'hui classée au quatrième rang en termes de volume de clients en France. Elle compte près de 400 000 clients, ce qui est quand même pas mal. Pourtant, nous allons faire le point et voici une vidéo que vous devez regarder impérativement avant d'ouvrir un compte chez Hello Bank. Nous allons faire un petit point sur ce qui s'est passé en 2018 pour cette banque. Il faut savoir qu'en 2018, il y a eu en fait peu d'actions, peu de nouveautés au final qui ont été faites chez Hello Bank. Donc par exemple, on gardera en tête l'utilisation et du moins la création de leur chatbot pour Bessenger. Donc c'est un bon outil pour les personnes qui utilisent Facebook en tant que moyen de communication. L'autre point que l'on retiendra en 2018 est la création d'un agrégateur qui est quelque chose de très à la mode dans l'univers de la fintech. C'est un outil qui permet en fait de gérer ces différents comptes via une seule application. C'est quand même utile et ça permet de gagner du temps. Donc de notre côté, il nous semble que 2018 est une année quand même demi-teinte pour cette banque. Parce que par rapport à tous ses concurrents qui ont vraiment été très très actifs en termes d'innovation, que ce soit via l'intelligence artificielle, la blockchain ou d'autres supports, d'autres actions, Hello Bank a été plutôt tranquille. Donc ceci dit, attention, en 2019, Hello Bank a un petit peu ravivé et rajeuni son image. Donc on voit sur son site que ça parle en hashtag, on voit des jeunes qui sont à la plage avec des couleurs un petit peu floues. Autre point qui va dans ce sens du rajeunissement de l'image, c'est le fait qu'ils ont mis à disposition un nouveau moyen de paiement. Donc il s'agit de la carte Electron, Visa Electron, qui est en fait une carte qui permet de limiter ses dépenses. L'accès en fait à leur service est possible à partir du moment où une personne a plus de 1000 euros de revenus ou 5000 euros d'épargne à confier à Hello Bank. Donc il faut savoir que 1000 euros de revenus, c'est dans les revenus vraiment minimum qu'on trouve aujourd'hui dans les banques en ligne. Un accès vraiment très simplifié à leur outil, que ce soit aussi bien pour l'ergonomie du site, l'ergonomie de l'application mobile, l'ergonomie du formulaire tout simplement également pour devenir client chez eux. C'est très simple, très intuitif. Un autre atout qu'on retrouve chez Hello Bank, c'est qu'ils proposent 4 cartes de paiement. Donc la carte Visa classique, carte Visa Premium, 1er pardon, carte Visa Electron et la dernière, la carte Visa Infinite. Donc ça leur permet en fait de couvrir un panel assez large, puisqu'on part vraiment d'un revenu minimum très bas qui souhaite vraiment limiter ses dépenses, à la carte Infinite qui, elle, est accessible à partir de 240 euros par an, alors que les autres sont accessibles gratuitement. Autre atout de Hello Bank, c'est une banque dans laquelle vous pouvez déposer chèques et liquides dans les agences BNP Paribas. Pour ce qui est du liquide, il faut quand même dire que c'est plus sur le papier que dans les faits, puisque lorsque vous venez au final déposer du liquide dans un guichet BNP Paribas, on vous invite très fortement à ouvrir un compte à la BNP. Un autre avantage de Hello Bank, les conseillers sont disponibles en semaine jusqu'à 22h, ce qui n'est pas toujours le cas dans les banques en ligne, puisque très souvent, ils s'arrêtent à 20h. Et le samedi, vous pouvez les contacter jusqu'à 18h, ce qui est fort agréable pour les personnes qui travaillent toute la semaine. Pour ce qui est des primes et des petits cadeaux que cette banque en ligne peut vous offrir, comme tous les autres acteurs, la prime minimum est de 80 euros à la souscription. Les conditions sont précisées sur le site. Pour bénéficier de ces 80 euros, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Il faut savoir que d'ailleurs, sur ce lien, vous trouverez en fait un comparatif des différentes primes que toutes les banques en ligne proposent. Et ce comparatif est mis à jour toutes les semaines, afin de vous permettre justement de bénéficier de la meilleure offre du moment. Donc en sachant que les offres vont de 80 jusqu'à 200, voire 230 euros de temps en temps. Donc il est très important de consulter assez souvent ce comparatif. Les banques proposent également une solution de parrainage. Donc c'est-à-dire en effet que si vous êtes satisfait de leur service et de la qualité de leurs produits, vous pouvez le conseiller autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis. Et dans ces cas-là, si ces personnes souscrivent et ouvrent un compte chez eux, vous êtes également rémunérés. Et en ce moment, la prime est de 100 euros. Donc ces primes varient également. Nous vous indiquerons un lien pour savoir ce qu'il en est. Si vous souhaitez plus d'informations sur Hello Bank, nous avons une fiche détaillée sur notre site qui étudie toute l'offre sous plus de 35 critères. Nous avons également donc un comparatif de Hello Bank et des autres banques. Voilà. Donc enfin, un petit bilan de ceux qu'il faut savoir avant de leur rencontrer chez eux. Donc je dirais que 2018 a été pour eux une année en demi-teinte. En effet, ils n'ont pas forcément beaucoup fait parler d'eux. Certains disent même que BNP Paribas délaisserait un petit peu Hello Bank au profit de Compte Nickel, qui est une carte de paiement prépayée, qui est vraiment, elle, en forte, très très forte expansion. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'Elo Bank n'est pas de son côté également en pleine croissance, puisqu'aujourd'hui, sans trop d'actions et sans trop de communications, ils arrivent quand même à avoir 400 000 clients, ce qui les place à la quatrième position des banques en ligne en France. Donc c'est quand même quelque chose de très important et conséquent. Donc si ça fonctionne, c'est que leurs services sont de qualité et que les clients sont satisfaits. Donc du coup, les voyants pour nous sont dans le vert pour cette banque. Nous vous disons que vous pouvez y aller. Nous vous souhaitons une excellente journée. On vous dit à très bientôt. De votre côté, si jamais vous avez des informations, des commentaires, une expérience à nous faire partager sur Hello Bank, n'hésitez surtout pas. De notre côté, on n'a que du positif. Donc si jamais vous avez du négatif, dites-en, dites-le. Faites-le savoir parce que ça peut toujours servir à toute notre audience. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.